On en vient au premier titre de cette édition avant de poursuivre en santé. Aujourd'hui, 15 août, l'église famille célèbre l'Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel. Au Burkina, les fidèles catholiques ont investi les lieux de culte pour l'occasion. C'est le cas par exemple à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie à Ouagadougou. Quatre membres du gouvernement étaient aux côtés des fidèles pour la célébration. Alassane Kiedribego et Moussaki. Paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie à Ouagadougou. Les fidèles catholiques commémoirent l'Assomption, encore appelée la montée de la Vierge Marie au ciel par des chants et prières. Osana, 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 Osana. L'Assomption 2024 se tient dans un contexte bien particulier avec des grands défis qui se présentent au peuple burkinabé. La sécurité, la paix, le développement d'ogènes, l'entente entre les filles et fils du pays. L'église catholique s'engage à jouer sa partition. Nous prions pour la nation. Et aujourd'hui particulièrement, nous invoquons, nous demandons à la Vierge Marie, qui est reine de la paix, de prier pour que la paix advienne dans notre pays. Ce pays qui vraiment était dans la paix, et on ne sait pas c'est par quel des mots. Maintenant, nous nous trouvons dans une situation d'insécurité où la violence sévit dans notre pays. C'est dommage, mais nous prions et nous lançons un appel aux terroristes de mettre de l'huile dans leur cœur. Nous nous demandons de déposer les armes. Et de revenir, nous allons reconstruire notre pays dans la paix. Aux côtés de ses frères et sœurs en Christ, quatre membres du gouvernement burkinabé. Ses ministres sont ici pour saluer les efforts des fidèles catholiques pour la bonne marche de la nation. Nous avons été instruits par son excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et de venir prier, communier avec les chrétiens aujourd'hui. Nous avons confié avec les prêtres qui sont avec nous les intentions pour que Marie puisse intercéder auprès du Seigneur pour que la paix puisse réunir au Faso et qu'ils mettent un peu de baume au cœur des terroristes pour qu'ils puissent déposer les armes. Nous voulons ici remercier la famille chrétienne, les prêtres qui ont célébré la prière à l'occasion de la fête de l'Ascension. Nous voulons leur dire merci. Merci et que nous demandons qu'ils continuent à prier pour le pays pour que la paix puisse réunir au Burkina Faso. Moi, ma prière, c'est d'abord pour la paix dans le pays, la paix dans ma famille, la santé dans ma famille surtout, et la paix de façon générale pour tous les Burkina Faso. La célébration de l'Ascension à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padua se fait un moment pour rappeler tout l'engagement de la Vierge Marie pour son Dieu. Un modèle de soumission, de foi, que le prêtre célébra, explique ici à ses fidèles-là et leur demande de continuer à prier pour la paix, la cohésion sociale au Burkina Faso. Un modèle de soumission, de foi, que le prêtre célébration d'avance.